Je veux insister sur le caractère historique de ces augmentations. Je suis un économiste, je regarde ce qui se passe dans les pays voisins. C'est une augmentation historique pour notre pays. Et je le vois par l'ampleur des augmentations dans certaines catégories, notamment les catégories les plus basses. C'est avec ces mots que le ministre d'État a introduit sa conférence de presse. Abdalbi Otsali, qui était présent à chaque étape des négociations et qui en a suivi l'évolution jusqu'à terme, revient encore sur les pourcentages exponentiels qui seront appliqués dès la fin de ce mois de décembre. Quand je prends par exemple les agents de police, on voit que leur salaire va augmenter de 34%. Quand je prends les instituteurs adjoints, leur salaire à eux va augmenter de 49%. Quand je prends les infirmiers, leur salaire va augmenter de 33%. Et enfin, quand je prends les soldats de deuxième classe, leur salaire augmente encore plus de 46%. Et donc, vous le voyez, tout le monde, vous allez dire, tous les fonctionnaires bénéficient de cette augmentation. Mais ceux qui en bénéficient le plus sont justement ceux pour lesquels nous avons besoin d'exprimer une plus grande solidarité, parce qu'ils sont sur les mêmes marchés que nous tous. Et ceux-là, c'est les fonctionnaires qui ont un salaire le plus bas. Les gains petits priorisés, mais pas que, les agents déjà à la retraite vont bénéficier de la revalorisation des points d'indice. Et pour ceux-là qui iront à la retraite les mois à venir, ils verront leur pension augmenter en raison de cette revalorisation. Les aspirants au métier de l'enseignement qui sont dans le système depuis au moins trois ans peuvent se considérer déjà comme agents de l'État puisqu'ils seront reversés dans la fonction publique à l'issue d'une évaluation de niveau. Ça fait longtemps qu'on en parle. Qu'est-ce que le gouvernement ferait ? Et déjà, au mois de mai, le chef de l'État avait annoncé que quelque chose de spécial allait être fait en faveur de cette catégorie. C'est ainsi acté. Désormais, leur salaire va passer de neuf mois à onze mois. Ils ont deux mois de salaire additionnel en plus à l'année et une mesure beaucoup plus importante, c'est que déjà, ceux qui ont fait trois ans dans cette position pourront passer dans une catégorie plus permanente aujourd'hui, qui sont les contractuels de l'État. Ils vont bénéficier de salaires plus consistants, ils vont bénéficier de salaires sur douze mois, mais ils devront passer une évaluation qui justifie qu'ils puissent changer de catégorie en passant d'une position de vacataire à une position de contractuel de l'État. Depuis l'annonce de cette mesure, le timing choisi par l'exécutif fait objet de tous les débats. Certains parlent même de populisme. Serait-ce effectivement une décision populiste, Aboulaye Biotchané est catégorique. Il n'en est rien. C'est une coïncidence, mais surtout, une bonne coïncidence. Je peux vous dire, ce n'est pas une décision populiste, elle est politique, c'est vrai, parce que nous avons commencé cette discussion au mois de mai. Je vous rappelle, nous avons, je l'ai dit encore, nous sommes dans un contexte extrêmement difficile encore, où nous faisons face aux suites, aux conséquences de la pandémie, de la Covid-19, mais aussi et surtout de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et de ces suites, la contraction qu'il y a sur le marché, de l'inflation qui est très forte dans tous les pays, de la déflation qui menace un certain nombre de pays partenaires et de la situation extrêmement tendue sur le marché financier international. Et c'est donc dans ce contexte-là qu'il fallait prendre la décision. Il fallait s'assurer que les mesures qui allaient être prises en faveur des travailleurs n'allaient pas remettre en cause l'ensemble de nos équilibres et surtout n'allaient pas priver le gouvernement des moyens pour assurer les autres prestations, notamment sociales, et surtout les besoins d'investissement que nos partenaires, que surtout nos compatriotes demandent partout dans le pays. En dehors du SMIG, qui passe de 40 à 52 000 francs CFA, que confère le gouvernement pour convaincre le patronat de passer à la revalorisation salariale dans le privé, l'exécutif a continué les plaidoyer. Je ne veux pas croire que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut légitérer ou réglementer les salaires dans le secteur privé. En tout cas, ce n'est pas l'approche de notre gouvernement d'imposer au secteur privé l'augmentation des facteurs de production. Le salaire dans une entreprise, c'est un facteur de production. Il rentre dans le processus de création de la valeur ajoutée dans le processus de création de la valeur de façon générale. Donc nous préférons que cette décision soit celle du chef d'entreprise. Nous parlons au patronat. Cet appel que le chef de l'État a lancé et que j'amplifie cet après-midi a été fait lors de la réunion avec les partenaires sociaux. Les responsables patronaux étaient là. Nous allons continuer ce dialogue avec eux pour nous assurer que partout, c'est possible. Nous allons voir comment nous allons encourager ces différents entrepreneurs, ces chefs d'entreprise à aller dans la bonne direction. En attendant peut-être la suite favorable de cette exhortation, les agents de l'État, eux, peuvent se frotter déjà les mains et attendre patiemment leur prochain salaire qui peut-être le permettra de passer une bonne fête de fin d'année.